Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte du tout dernier jeu à venir de chez Goblins Publishing. J'en profite également pour remercier Cindy de Goblins Publishing de nous avoir donné cette clé une bonne semaine avant la sortie du jeu parce que le jeu sortira même un peu plus parce que le jeu sortira le 1er mars donc on va déjà pouvoir vous le présenter. Alors il y a un petit foutoir il se passe des choses en fond c'est normal c'est le fond du menu en attendant de se lancer dans le jeu donc vous voyez en haut à gauche c'est bien marqué effectivement que le jeu sortira le 1er mars et ils disent bien more and better translation. Il y a déjà des traductions qui sont disponibles mais là comme je suis sur une review press elles ne sont pas accessibles donc elles arriveront à la sortie du jeu mais c'est pas grave ça va pas du tout m'empêcher de vous le présenter dès maintenant. Alors Heroes of War c'est un jeu déjà il faut le savoir qui est développé par une seule et unique personne le développeur est tout seul. D'ailleurs à la base il s'était lancé absolument tout seul et puis je pense que l'édition avec Goblins s'est fait plus tard parce qu'il avait déjà sorti des versions de test alpha etc. quand il était tout seul pas qu'il n'y avait personne derrière quoi. Enfin voilà il est toujours tout seul à le développer donc du coup qu'est-ce que c'est Heroes Hour ? Alors déjà le jeu porte bien son nom non pas parce que ça veut dire l'heure des héros ou l'heure du héros peu importe mais c'est surtout le mot Heroes qui est là parce que oui ce jeu va vous faire penser à plus de 90% du temps à la série Heroes of Might and Magic certains crieront au plagiat à la copie etc. moi je dirais que c'est plutôt un gros hommage et le jeu a quand même ses petites particularités pour ce comment dire ce je trouve pas mes mots dit dedans pour se différencier de Heroes of Might and Magic et vous vous en voyez un des aspects principaux c'est que les combats sont en temps réel voilà les combats sont en temps réel et puis avoir énormément d'unités à l'écran donc déjà c'est un des premiers points qui fait qu'on va effectivement changer de point de vue par rapport à Heroes of Might and Magic mais après vous allez voir il y a effectivement beaucoup de points ressemblants bon aussi le fait qu'il est en pixels donc voilà ce qui n'était pas arrivé depuis le 1 et le 2 le 2 étant mon préféré encore aujourd'hui de tous les Heroes of Might and Magic voilà après il faut y avoir grandi avec je pense pour avoir le 2 dans son préféré mais bon moi j'aime beaucoup peu importe du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tout court d'ailleurs donc vous allez avoir un tout petit tutoriel dans le jeu je vous recommande de faire si vous ne connaissez pas la série des Heroes of Might and Magic et encore encore plus si vous ne connaissez pas la série de Heroes of Might and Magic mais malgré tout si vous arrivez de cette série là faites le parce que le jeu a quand même quelques petites particularités la partie New Game on va aller très prochainement la partie Skirmish qui permet de débloquer des je crois je n'ai même pas testé d'ailleurs tiens ouais c'est bien ce qui me semble je pense qu'il doit être des combats en fait paramétrer des combats il faudra je teste ça tiens il y a des petits défis apparemment c'est cool permet de charger une partie on s'en fout les options du jeu alors c'est très basique les menus encore je pense que ce sera un peu amélioré mais pas des masses non plus on ne peut même pas choisir de résolution le jeu s'adapte à votre résolution mais vous pouvez agrandir lui pour si ça vous plaît mieux voilà vous pouvez changer certaines choses aussi vous voyez les couleurs des unités les unités alliées les unités ennemies bref voilà laissons quelques petits détails mais vraiment rien de bien particulier il y aura même déjà un système de mode bon voilà clairement c'est le jeu on est vraiment à son début vous avez également un lexique qui va vous permettre de vous décrire un petit peu les races les actions enfin les compétences les créatures rares que vous allez pouvoir croiser effectivement donc j'imagine que quand elles sont en clair c'est que je les ai déjà croisées oh oui ça ressemble bien à ça oui effectivement ok très bien donc c'est parti ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un début de partie pour vous présenter le jeu et une fois que j'aurai présenté la base et que j'aurai fait quelques tours de jeu je chargerai une partie qui est un peu plus avancée pas non plus méga avancée mais quand même un peu plus donc ce sera un peu plus sympathique donc pas de mode campagne pour le moment ça va être la chose que je déplore mais effectivement en même cas il y a une campaign taste ici je n'avais même pas vu asymétrique map design et how to start oh my pleasure ok mais voilà ça viendra peut-être plus tard mais je pense que le développeur étant tout seul ça ne doit pas être simple sinon vous allez avoir effectivement pas mal de maps par rapport à la taille des maps petites minuscules petites moyennes grandes très grandes et vous allez avoir donc un certain nombre de joueurs que vous allez pouvoir configurer pour ça c'est le mode d'un joueur mais vous pouvez jouer à plusieurs sur le même pc je crois qu'un mode online est prévu mais c'est pas pour tout de suite et en gros voilà quand vous avez du gris au milieu ça veut dire qu'il y aura un joueur un château neutre que vous pourrez conquérir sinon à partir du moment où il y a des couleurs ça veut dire que vous allez affronter 5 joueurs je crois que vous êtes obligé de jouer les rouges pour le moment il n'y a pas possibilité non plus de choisir sa couleur si j'ai bien compris bon après je n'ai pas essayé de lancer 50 parties non plus mais bon donc on va partir sur un on va partir sur une petite île comme ça mais comme je vous dis c'est vraiment juste pour découvrir vous avez la difficulté et ensuite vous allez avoir c'est là que vous allez pouvoir choisir la race de peuple que vous allez vouloir jouer alors moi pour le moment je n'ai joué que l'ordre qui est clairement les humains de toute façon j'ai une tradition dans tous les Heroes of Might and Magic je joue toujours les humains en premier ça a toujours été depuis le 2 donc je ne compte pas m'arrêter ainsi sachant que voilà on n'est pas dans Heroes of Might and Magic mais je garde le même principe vous allez avoir en plus ensuite une race qui va se rapprocher plutôt de l'Asie clairement des pandas des dragons asiatiques donc voilà on va avoir ça vous allez avoir l'arcane à mon avis qui va plus se rapprocher de tout ce qui va être créature magique et qui doit être mon avis spécialisé en magie Decay la décadence du coup ça va être les morts vivants Pyre ça va être tout ce qui va être l'équivalent des infernaux les créatures de l'enfer l'amant ça va être un peu les créatures ouais il y a un peu de créatures mythologiques notamment désert alors après c'est pas ils sont un peu repris ils sont très inspirés de Heroes of Might and Magic mais en changeant un peu le concept quand même donc il y a des mélanges la horde ouais je serais dit un côté plutôt gobelin orc mais j'en vois pas vraiment il va y avoir des créatures un peu similaires si peut-être là monter sur des créatures des espèces de gobelins le wild je pense qu'il va y avoir un côté très elfique nature Tide c'est les créatures de la mer je pense que pas trop à chier Erzen ça va être les créatures plutôt des montagnes avec peut-être quelques élémentaires et de choses comme ça et l'enclave je dirais que c'est plutôt les créatures un peu dites des marécages alors tout ça c'est pareil c'est des biomes qui font penser vu les noms et le visuel mais après à l'intérieur vous allez avoir des créatures un peu de tous les genres je vais rester sur l'ordre pour le moment les autres on les découvrira je ferai probablement une petite série sur le jeu en essayant de me faire une partie complète avec vous on verra quelle race on choisira à ce moment là je ferai ça de toute façon à la sortie du jeu quand il sera en français donc là vous avez le choix entre 3 héros de départ ou 3 héroïnes de départ 3 hommes ou 3 femmes et vous allez pouvoir également changer leur visuel si par exemple l'anmo ne vous plaît pas sachant que l'anzo chaque fois que je me fais avoir quand on clique ça sélectionne très très facilement vous voyez à droite on voit bien la zone de départ enfin le preset de départ du héros l'anzo et si je passe sur la deuxième page le corticus est exactement le même c'est vraiment c'est vraiment le voilà mais par contre la différence ça va être que d'un héros à l'autre ils n'ont pas les mêmes créatures en démarrage clairement on le voit bien ça va changer et ils ne vont pas avoir non plus et ça c'est assez fort même si bien sûr vous allez en retrouver de l'un à l'autre d'un héros à l'autre vous allez retrouver les compétences mais ils ne commencent pas tous avec les mêmes compétences déjà tout le monde n'a pas les mêmes compétences et surtout ils ne les ont pas forcément au même endroit et ça je trouve ça assez cool ça crée une énorme variété au niveau des personnages sachant que là vous voyez c'est la compétence de base des humains le rallie le ralliement pardon mais à partir du moment où vous allez prendre les femmes ça va être différent elles vont plutôt soigner les créatures ça va être une compétence passive c'est du passif ça mais bon et à droite selon le personnage que vous allez prendre vous allez avoir aussi une vous allez avoir aussi une comment dire une deuxième compétence bonus ça c'est les deux compétences de base qui sont activées voilà vous avez un niveau dans chacune des compétences après soit vous pouvez améliorer la compétence soit vous pouvez descendre dans l'arbre donc ça c'est les deux compétences de départ de chacun des personnages la première est fixe pour les hommes et la deuxième est fixe pour les femmes mais qui sont mais ces deux là ne sont vous les trouverez que pour les humains que les humains qui vont avoir ralliement et soins voilà quant aux autres après je ne sais pas je pense que quand même non ceux là changeront changeront d'une partie à l'autre enfin vous retrouverez les mêmes c'est ça que je veux dire je suis désolé si je ne suis pas toujours très clair dans la façon de parler c'est vrai qu'il est quasiment 3h du matin je tourne très tard cette découverte et forcément il y a un peu de fatigue vous pouvez également configurer votre partie avancée voilà donc en face on va laisser random de toute façon comme je vous dis on ne va pas y aller très très longtemps les gens que je génère là-bas c'est très brut comme ça mais vous allez voir en jeu le jeu est vraiment mignon il est vraiment cool pour moi je m'éclate dessus ça va être ma zone de départ voilà ok donc si vous connaissez encore une fois je sais que je vais beaucoup en parler je m'en excuse d'avance mais si vous connaissez Heroes of Might and Magic vous n'allez pas être perdu du tout on va même retrouver les mêmes ressources l'or la pierre le bois le mercure le cristal et le soufre voilà comme ça au moins c'est clair et net vous n'êtes pas perdu il n'y a pas les pierres précieuses il y en a un petit peu moins maintenant je ne sais pas si non c'est les mêmes pour tout le monde de toute façon alors vous commencez avec votre château je vais essayer de m'adresser aussi à gens qui ne connaissent pas du tout la série des Heroes of Might and Magic je ne sais pas si ça existe dans ce monde mais il y en a peut-être quand même vous êtes des plus jeunes ou des ignorants donc le principe vous avez un château vous avez un héros vous avez des unités et vous allez pouvoir vous déplacer pour sur une carte pour récupérer d'autres ressources affronter d'autres joueurs et battre d'autres créatures pour gagner de l'expérience et améliorer votre héros comment se présente un héros il est là c'est le premier héros vous allez pouvoir en recruter d'autres voilà la fenêtre du héros il a un sort un livre des sorts et il a 10 sur 10 de mana pour autant dire c'est très faible il a mais vous allez pouvoir l'améliorer d'ailleurs en général les personnages les héros plutôt des humains ne sont pas trop basés sur la magie c'est plus des combattants on le voit bien d'ailleurs il y a souvent un sous-titre de classe au héros une classe de héros qui va être plutôt générale on voit bien en revanche il a 3 points d'attaque ces 3 points d'attaque vont permettre effectivement d'améliorer les dégâts faits par les créatures de l'armée du héros de 3% de chaque stat voilà s'il fait 7% de dégâts vous rajoutez 3% par point donc 9% en plus et la même chose pour la défense tous les héros de toutes les races ont ça de toute façon voilà je crois pas qu'il y ait de particularité normalement ils ont tous pareil on a ensuite le Knollage qui améliore le maximum de mana de 10 par point 1 point 10 points de mana donc effectivement il a 10 points de mana il n'a qu'un point là-dedans et il augmente également la régénération de mana donc là avec 1 point vous gagnez 1 mana par tour tout simplement donc si jamais vous voulez gagner 10 mana par tour il faut avoir 10 points là-dedans vous avez ensuite le spell power qui augmente la puissance de tous les sorts qui sont castés par le héros de 5% par point par point de spell power voilà et qui descend leur cooldown leur temps de recharge de 4% par point encore une fois donc 1 point là ça équivaut à 10% et 8% etc etc vous avez également la chance qui donne un pourcentage de chance pour chaque attaque de alors je me corrige la chance ça permet d'avoir un pourcentage de chance c'est ça qui est un peu particulier ça s'appelle la chance mais c'est en fait ça donne 4% de chance que chaque attaque d'une créature soit un coup de chance décidément ça fait beaucoup de chance et ça inflige 3 fois les dégâts dans une zone 4 fois supérieure à la normale si je dis pas de bêtises c'est ça en gros voilà ça permet de faire plus mal il y a un coup de chance et vous avez également le moral qui fait qu'à chaque fois vous avez une chance qu'une créature gagne du moral et quand c'est le cas elle se déplace plus vite et elle attaque beaucoup plus vite pendant 10 secondes en général vous le voyez en combat vous voyez que l'unité est une trompette au dessus de la tête ça veut dire qu'elle a un boost de moral voilà donc ça c'est vous en avez pas c'est pas grave ça va pas changer votre vie vous en avez c'est quand même mieux donc là vous pouvez savoir si votre héros est équipé d'une aide d'une tente de premier soin et une baliste il va vous aider vous avez les compétences qui sont là et on a déjà un niveau dans celle là donc permet de rallier toutes les unités amis près du héros ce qui améliore leur vie leurs dégâts et leur vitesse temporaire de 4% par an on a mis un point dedans donc c'est 15% on mettra un deuxième point plus tard ça fera 30% et ensuite lui il a de la diplomatie après chaque combat il y a des il y a un pourcentage de chance que vous puissiez engager des unités ennemies qui ont perdu parce que quand un ennemi est vaincu il va fuir ça change rien il réapparaîtra pas sur la carte c'est pas du Total War ou autre néanmoins s'il y a des unités qui fuient vous avez une chance d'en racheter voilà ça dépend le rang la taille de l'armée la taille de l'armée ennemie pardon et donc c'est bien marqué que le coût par unité commence à 160% et descend de 25% par an vous avez payé au début plus cher mais ça peut permettre d'en recruter etc on va pas faire tout l'arbre mais bon vous voyez bien et puis voilà pour pouvoir débloquer celui là on voit bien qu'il faut avoir pris celui là pour avoir celui là il faut avoir ça et ça c'est un vrai arbre pour le coup et là vous allez avoir effectivement des objets que vous allez pouvoir trouver soit en gagnant des combats soit en trouvant sur la carte qui vont permettre de les équiper et d'améliorer encore plus votre héros et en dessous on voit qui est actuellement le héros vous pouvez voir exactement un résumé de ce que je viens de vous montrer tout simplement et les unités que vous avez dans votre dans votre armée actuellement donc j'ai 9 albardiers vous avez un petit icône qui résume leur statistique spéciale voilà donc là il dit clairement que la première attaque est annulée par un bouclier qui subit et après les autres elles passent et lui n'a pas du tout de particularité vous avez les statistiques de chacune des unités voilà et donc ça c'est le principe d'un héros dans j'allais dire dans Heroes of Might and Magic dans Heroes Hour ensuite vous avez également un château très très chouette j'aime beaucoup le pixel art du jeu il est très cool il est vraiment très sympathique donc le château voilà et ça c'est pareil Heroes of Might and Magic c'est la même chose c'est le même concept vous avez donc votre château que vous allez pouvoir améliorer vous voyez on le voit en bas ton level 1 il est level 1 actuellement et pour le faire améliorer niveau 2 il faudra vous mettre 5 constructions de bâtiments c'est ici quand vous arrivez ici vous avez tout un arbre de construction pour améliorer votre château ce qui est en vert est déjà construit ce qui est d'ailleurs c'est marrant parce que moi dans ma partie j'ai les humains attendez je vérifie quand même si si j'allais dire que tous les trucs n'étaient pas à la même place si si je vous dis une bêtise tout est à la même place ok ce qui est en vert est déjà construit ce qui est en jaune alors ouais ce qui est en c'est particulier tout ce qui est un peu transparent enfin un peu grisé là avec une écriture grise un peu sans couleur vous ne pouvez pas le construire pour le moment c'est parce que vous n'avez pas les requis vous voyez il faut avoir déjà amélioré ça ou autre chose etc par rapport à le marché roquette higher turn level donc il faut déjà passer niveau 2 pour finir le marché donc si c'est vert c'est construit si c'est rouge vous pouvez le construire et si c'est marrant ça veut dire c'est toujours quand il y a marqué UPG pour upgrade vous avez déjà construit le bâtiment de base et vous pouvez construire l'amélioration l'amélioration permet effectivement d'améliorer les soldats de la milice qui sont là deviennent des albardiers donc là le héros commence avec les deux unités en fait ces deux là c'est les mêmes unités sauf que celle là c'est l'amélioration de celle là mais du coup là pour le moment on ne peut recruter que celle là si je construis ce bâtiment là je ne pourrais plus recruter celle là mais je pourrais maintenant recruter l'amélioration en fait on va le faire ça coûte 525 d'or on les a et deux de bois on va le construire on ne peut construire qu'un seul bâtiment à chaque tour de jeu donc même si vous avez les ressources pour vous ne pouvez pas clairement voilà donc c'est pour ça que tout devient un bordeaux parce que tout ce que vous pourriez construire n'est plus disponible puisque vous avez déjà construit un bâtiment hop il faut que je fasse gaffe à ne pas faire trop de échappes donc vous voyez ensuite on peut aller là pour recruter des unités et on n'a plus la possibilité de recruter je ne l'ai pas montré avant mais on pouvait recruter ceux là maintenant on ne peut plus recruter que ceux là donc soit on clique là et on en crée un seul soit on fait max et ça crée directement le maximum que vous allez pouvoir construire c'est à dire 15 sur une réserve de 15 et en fait vous ne pourrez vous allez voir que le jeu là je ne vous en ai pas parlé a un système de semaine avec 7 jours et en fait une fois que vous en aurez recruté 15 vous devrez attendre le début lundi prochain pour pouvoir en recruter d'autres c'est pareil dans Heroes of Might and Magic tout le principe vient de là vos recrutements sont limités par semaine donc voilà vous avez également un bouton Upgrade qui veut dire upgrade qui parce qu'en fait le jeu détecte enfin ça détecte que vous avez des unités dans votre dans votre armée qui peuvent être améliorées les miliciens vous allez voir si je fais upgrade ils sont devenus des halbardiers et ils se sont mixés à ceux là donc je vais également construire les 15 qui sont là et on en aura donc 40 voilà par contre je n'ai pas d'autres unités à ce tour là je ne peux faire que ça au fur et à mesure les boutons vont être des raccourcis vers des bâtiments qui sont déjà là vous pouvez aussi construire les bâtiments en allant direct dessus si vous les connaissez leurs emplacements moi perso je préfère toujours passer par le menu de construction tout ça c'est pareil c'est des bâtiments qui vous permettront de faire des effets quand vous les aurez construits et là chose importante aussi vous allez savoir parce qu'à chaque fois que vous avez un château si vous en avez plusieurs ça vous permet donc d'avoir plus de gains par tour vous allez gagner avec un château 1000 pièces d'or et selon les bâtiments que vous allez faire pour améliorer vous allez passer peut-être à 1500 pièces d'or donc déjà on sait que ça on en gagne à chaque tour 1000 mais vous pouvez également gagner des ressources qui sont là à chaque tour mais pour cela vous allez devoir les trouver sur la carte là vous voyez par exemple on a une scierie une fois qu'elle est capturée elle nous donne deux de bois à chaque jour mais pour ça il va falloir d'abord affronter des créatures qui sont devant alors la question c'est est-ce qu'on va pouvoir affronter facilement des créatures étant modérées ça pourrait être jouable par contre c'est des créatures qui visiblement attaquent à distance j'en ai pas j'ai que mes albardiers j'ai peur que ce soit un peu tendu donc je vais peut-être pas faire ça on va plutôt alors je vais vous montrer une autre particularité du jeu aussi c'est que à chaque fois que vous lancez une partie sur la carte vous allez avoir alors là remarquez je crois pas qu'on va le voir pour le moment puisque je n'ai jamais visité d'obélisque ouais non j'en ai pas vous allez avoir un trésor caché sur la carte c'est à dire dès que vous vous déplacez vous avez l'icône de pelle qui permet de creuser là où vous êtes et vous allez pouvoir trouver un trésor il y a toujours un endroit sur la carte où il y a un trésor qui est caché pour le connaître vous allez devoir visiter plusieurs obélisques qui vont petit à petit enlever enfin qui vont petit à petit vous définir l'endroit où pourrait être le trésor je vais vous montrer ça va être plus simple voilà donc là c'est encore hyper pas précis dans Heroes of Magic c'était tout un écran noir et ça vous enlevait des petits morceaux au fur et à mesure quand vous en visitiez là c'est un peu différent au fur et à mesure je vous assure j'ai fait une partie ça paraît pas clair du tout plus vous allez en voir plus vous allez comprendre où se trouve le trésor à condition d'avoir déjà découvert la zone bien sûr ça peut être une zone qui ne vous parle pas du tout mais là effectivement c'est très très brouillon n'empêche il y a des indices ce qu'on voit là si on tombe sur un bâtiment comme ça on sait qu'on est dans la bonne zone on sait qu'il y a un coffre pas loin voilà on sait qu'il y a certaines choses mais là c'est trop trop compliqué pour trouver ça donc là on a du soufre on va aller chercher du soufre là on a des ennemis mais ils sont trop durs à affronter impossible alors la particularité aussi par rapport à Heroes of Magic c'est que quand vous affrontiez des unités qui étaient placées comme ça les unités ne bougent pas elles sont fixes elles ne se déplacent jamais il n'y a que les héros qui se déplacent donc c'est soit vous soit un héros ennemi soit il y a maintenant des héros neutres aussi qui vont se déplacer vous allez pouvoir affronter pour récupérer de l'expérience bien évidemment mais aussi des objets qui peuvent transporter donc les ennemis ne se déplacent jamais mais par contre c'est vrai que la différence dans la Might & Magic c'est que par exemple là les arbalétriers s'il y en avait dans dans Heroes l'autre Heroes of Might & Magic c'est chiant je le répète beaucoup Home on va appeler ça Home parce que le jeu c'est H-O-M-M dans Home donc du coup quand vous alliez sur une unité comme ça vous n'affrontiez que des arbalétriers ça je ne sais pas exactement ce que c'est comme créature une espèce de petit démon je ne pense pas que ce soit des démons si vous alliez là dessus bon bah là vous voyez c'est le cas vous n'affrontez que des démons la particularité dans celui là dans Heroes Hour c'est que vous n'allez pas tout ça peut arriver il y a un héros neutre qui est là vous n'allez pas toujours affronter qu'une seule type d'unité mais plutôt des groupes d'unités des armées en fait voilà c'est là la différence alors qu'avant par exemple là ces espèces de dragons vous n'auriez affronté que ça et vous ne saviez pas le nombre en fait qu'il y en avait aussi ça vous disait une horde un groupe et en fait il fallait savoir dans le jeu si une horde ça représentait entre 40 et 60 individus ou entre 60 et 80 entre 100 et 200 vous aviez des noms pour savoir à peu près combien vous alliez en affronter et pareil vous n'aviez pas un indice qui vous dit impossible 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 modéré dur ça c'est nouveau du coup ce qu'on va aller voir on va aller voir aussi ici parce que ça c'est des petits obélisques aussi qui aident à y voir un peu plus clair sur le la recherche de l'artefact enfin du trésor ok on va aller prendre celui là ok on peut pas ce tour là on a fini notre tour on a déplacé on a construit on voit bien qu'on a la petite coche là pour nous rappeler qu'on a construit notre bâtiment on met fin au tour les autres joueurs jouent hop les joueurs neutres jouent aussi et là on revient on voit qu'on peut aller construire quelque chose à notre château donc tout ce qui est en rouge ok donc du qu'est-ce qu'on va se faire ouais on va se faire une armorie qui va permettre de construire des arbalétriers donc bon par contre voilà il faudra qu'on revienne les chercher on reviendrait les chercher après ok bon encore une obélisque en fait je vais je vais aller les chercher maintenant je pense ou au tour d'après je vais balader un peu par là je vais aller le tour d'après on en profitera pour recruter ah ouais challenging là ça commence à être jouable ça veut dire bon c'est pas impossible ce sera pas simple mais ce sera pas impossible ok donc ça c'est des unités maritimes donc temps bateau on ne peut pas y aller donc là on va rentrer non seulement on va pouvoir récupérer les arbalétriers mais en plus de ça on va en profiter on a encore des sous et tout ouais on va pouvoir soit améliorer les arbalétriers soit on peut se construire aussi une forge et on va pouvoir alors aussi voilà une autre différence par rapport à Heroes of Might and Magic c'est que certains bâtiments vous permettent de il y a plus d'unités que dans que dans Heroes of Might and Magic mais par contre les bâtiments que vous allez construire vous allez devoir choisir si vous voulez faire plutôt des swordsman par exemple ici ou des strongarm vous n'allez pas pouvoir faire les deux par contre chaque semaine vous allez pouvoir décider de changer une fois le bâtiment pour dire la semaine prochaine enfin en gros vous allez pouvoir je peux faire cela et ensuite dire la semaine prochaine on se concentre et on fait que des strongarm et donc chaque semaine vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre mais vous n'allez pas toujours pouvoir faire voilà vous ne pourrez pas faire toutes les unités quand il n'y en a qu'une c'est bon quand il y en a plusieurs et bien il va falloir faire des choix donc on va on va faire le blacksmith et on va choisir alors c'est quoi la différence ok knockback et rage quand elle prend des dégâts elle fait plus pâle ouais sa vitesse augmente ok le swordsman il se déplace très lentement il est difficile ouais et il a plus de vie que la normale knockback c'est assommé si je ne dis pas de bêtises et il est protégé de sa première attaque il est protégé de sa première attaque on va prendre eux pour tester vous voyez après on pourra améliorer ça et on aura les unités qui font beaucoup plus de choses qui sont plus puissantes etc donc on va en profiter comme on est là on a des sous hop on peut les construire et eux on va les prendre avec nous voilà donc là déjà vous voyez eux ils sont passés easy maintenant modéré et là c'est easy ok voilà c'est toujours impossible mais c'est normal en général les trucs qui deviennent easy c'est ceux qui vont enfin les plus simples parce que c'est un peu calculé comme ça quand même les groupes d'unités qui protègent vous voyez là on est plus sur sur du facile et du facile c'est ceux qui nous donnent les ressources de base qui sont la pierre et le bois en général quand voilà ceux qui protègent par exemple les mines d'or qui donne quand même 500 d'or par chaque mine comme ça que vous possédez bon bah c'est déjà un groupe un peu plus touffu quoi ceux qui protègent également les ressources style cristal mercure soufre pareil c'est bon c'est un peu plus chaud quoi il faut un peu plus de niveau donc on va aller faire un combat ok donc un combat là aussi pour ceux qui connaissent Heroes of Might and Magic il y a des différences la première c'est qu'effectivement le combat va se dérouler en temps réel et on va voir toutes les unités à l'écran c'est à dire que là pour le moment je suis à déplacer mes unités avant le combat savoir à peu près où je veux mettre mon régiment mais quand on fera start battle les 40 unités vont apparaître sur le champ de bataille là les 13 et là les 7 et idem bon le héros il reste tout seul là pareil il y en aura 18 à la fin ok c'est des canonniers ça ils tirent à distance ok ils tirent moins souvent mais par contre ils font plus de dégâts ils assomment ok elles sont aquatiques et elles sont lentes très bien donc là vous avez quand même une estimation en haut de votre puissance de combat par rapport à la leur donc normalement on est à plus de la moitié on devrait gagner donc voilà ça c'était pour vous dire ça on les prépare et quand on fera start battle ça part cela dit on peut aussi faire d'autres choses mon régiment qui est là vous voyez si je le laisse appuyer et que je fais un clic droit je peux le séparer en deux et en mettre 20 ici 20 là je peux également les séparer en 10 non peut-être pas en séparer plusieurs vous voyez je pensais non on peut les séparer qu'en un seul régiment pas en plusieurs et si je ramène celui là avec celui là c'est bizarre ça tiens il me semblait qu'on pouvait juste les ah oui on peut les refusionner mais par contre il faut qu'il y ait ouais c'est un peu c'est ça ouais non c'était bugué c'était totalement bugué parce qu'en fait il me semblait bien que quand on les ramenait ensemble non vous voyez des fois c'est un peu bugué ça a l'air des places ça les remet ensemble mais il faut qu'il y ait un truc qui les bloque bon c'est pas grave donc par exemple les archers on va les mettre vu qu'ils peuvent attaquer à distance comme eux du coup eux il vaut mieux les mettre le plus vite possible en attaque et on va mettre les archers un petit peu à l'arrière voilà pour que quand ça se déclenche le combat il y a deux possibilités soit on défend si on met en défend personne n'attaque et ils attendent l'ennemi si on met attaque bien évidemment ils vont avancer sachant que vous allez pouvoir un petit peu influencer quand même les déplacements de vos troupes si vous le souhaitez et il y a une autre particularité c'est que parmi toutes les troupes que vous allez transporter vous allez avoir une puissance ou un nombre d'unités je ne sais pas comment trop le dire unit power la force la force de vos unités et si elle excède 269 les troupes en excédent seront placées en réserve et elles ne seront pas sur le terrain et pareil en réserve vous ne pouvez pas avoir plus de 134 troupes alors tous ces chiffres là vont augmenter au fur et à mesure que votre héros va prendre du niveau bien évidemment vous n'allez pas être limité à tout ça plus votre héros est fort plus ça devient un grand général plus il peut conduire de troupes sur le combat en combat et en réserve et donc à partir du moment où vous allez réduire vous allez commencer à perdre des troupes vous allez pouvoir mettre en pause et faire venir des unités de réserve qui vont rejoindre le champ de bataille donc les tensions les batailles peuvent être plus grandes que ce que vous allez voir sur le terrain donc là on va rester en attaque et on va faire un start battle et là comme vous pouvez voir c'est parti les unités sortent et vont à l'attaque et quand je vous dis qu'on peut influencer c'est qu'en fait vous pouvez cliquer sur certaines troupes sur les troupes qui sont là vous voyez moi je veux cliquer sur ce groupuscule et je peux l'influencer je peux lui dire de venir là puis après je peux lui dire de remonter comme ça on peut également leur dire de défendre mais on peut également leur dire de fuir et order c'est oui voilà order c'est un ordre allez là quoi c'est ça après voilà le combat se déroule quand même tout seul là on voit bien qu'on est en train de le garder et on voit en direct on a perdu deux troupes comme ça là il en a perdu 16, 17 18 voilà terminé on a gagné donc on voit bien on a perdu deux troupes deux albardiers il en a perdu 18 on a gagné 1248 xp et terminé et donc voilà la fameuse diplomatie on peut acheter deux canonniers pour 500 d'or ça c'était une des compétences qu'il a lui sinon vous pouvez pas le faire forcément à chaque fois il faut avoir la compétence ou il faut la prendre donc là on va le faire c'est un peu cher clairement je pense pour deux troupes mais bon pas grave on le savait et ici on va faire la guilde des mages non je vais vous montrer la taverne parce que la taverne c'est le truc de base de tous les non mais je fais pas ce tour là c'est vrai par contre on a gagné un niveau effectivement donc on prend plus un en défense et après on peut donc soit améliorer une de ces compétences là ou on peut également choisir une nouvelle compétence comme celle-ci fait que tant que votre héros est en vie vous gagnez 250 d'or en plus par tour par jour pardon et par rang également ça ça augmente le moral de vos unités blablabla enfin on va pas tout lire de toute façon dans une semaine le jeu sera en français ouais ça c'est pas mal aussi ça réduit le coût des ressources pour engager des unités dans tous vos châteaux de 20% par an donc vraiment il y a vraiment des trucs sympas il y a plusieurs tiers de compétences c'est vraiment cool ça par contre c'est bien plus poussé qu'un héros je ne l'étais il y avait ce concept là mais il était différent il n'y avait pas un arbre comme ça et il n'est pas varié donc c'est vraiment cool là on va prendre tout simple on va prendre ça voilà hop terminé et on voit qu'il est passé niveau 2 notre héros alors c'est sympa vous avez les petites troupes qui se baladent sur la carte ça sert à rien mais c'est rigolo et hop là on va pouvoir prendre du bois bois et maintenant ceci nous donnera 2 par tour tout simplement hop on va mettre fin au tour et on va regarder donc qu'est-ce que là on aurait pu faire de plus je vais vous montrer la taverne le concept de la taverne du coup à partir du moment vous avez une taverne vous allez pouvoir recruter un nouveau héros ça vous coûte 2500 c'est exactement le même coût que Heroes of Might and Magic pour le coup même au niveau de la balance des coups ils sont restés dans le même délire et si vous recrutez ce héros qui est là vous avez un deuxième héros qui arrive avec ses propres unités après plus vous avez de héros plus c'est quand même difficile surtout en début de partie d'arriver à faire que chaque héros soit assez efficace pour aller affronter des unités moi j'ai plutôt tendance à faire un gros héros et un deuxième héros qui va être assez faible et qui va me permettre d'aller prendre des petits des petits trucs qui ne sont pas protégés à droite à gauche voilà pour gagner du temps mais c'est très dur de développer facilement deux héros par exemple donc voilà pour les concepts du jeu je ne vais pas aller plus loin sur cette partie on est à combien de temps de la vie t'es ouf je regarde ça tout de suite on est déjà 36 minutes quand même bon je peux me voilà je vais quand même vous montrer ma partie actuelle qui est ici alors non je ne vais pas la supprimer par contre un peu chier quand même donc voilà ma partie là on est sur une partie contre 4 joueurs ça ceci est mon château voilà ma zone de départ je pense qu'il y a des petits bugs sur la carte qu'est-ce que ça rame quand on dézoome à fond la vache ça ne doit pas être très bien optimisé donc en fait je commence dans une zone là vous voyez qui est toute la partie verte et pour pouvoir sortir de cette zone et aller dans les autres zones je crois qu'on est 4 ouais 4 joueurs il faut passer par des des espèces de comment je ne sais pas comment ils appellent ça de bastions qui alors c'est la BAPE qui a été dessinée comme ça c'est voulu à mon avis tous les biomes sont séparés par des bastions comme ça affrontées pour pouvoir passer donc là vous voyez j'ai un héros qui est niveau 11 je vais vous le montrer hop j'ai récupéré quelques objets quelques compétences quand même lui alors je vais vraiment spécialiser le plus possible en archer mes archers sont très 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 violents en plus de ça j'ai j'ai mis j'ai 2 niveaux en archerie mais j'ai également un niveau bonus parce que j'ai trouvé ça donc en fait j'en ai que 2 vraiment mis et après j'en ai 3 parce qu'en fait on est limité aussi vous voyez pour pouvoir masser niveau 4 il me faut un meilleur leadership déjà donc le leadership qu'est-ce qu'il veut dire par leadership tiens c'est ça oui voilà oui pardon non c'est pas ça le leadership c'est ça il faut améliorer il faut avoir un meilleur leadership parce que ça c'est la compétence d'avant déjà donc il faut que je l'améliore niveau 3 et en plus de ça il faut que je sois au moins niveau 15 donc vous voyez après on est quand même limité les compétences on peut vachement les améliorer mais on est quand même limité et selon les objets que vous allez trouver vous voyez ça vous débloque également des compétences bonus en plus de l'arbre donc ouais c'est quand même vachement complet sachant qu'il y a quand même 11 factions et que les factions en général même s'il y a des choses qui se ressemblent elles ont quand même des différences vraiment des larges différences entre elles donc voilà alors là par exemple pour vous montrer un exemple parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça on comprend pas trop on se dit mais attends c'est bizarre t'as une armée de 3 unités et quand tu regardes comme ça on en voit plus c'est parce qu'en fait si vous regardez bien je vais pas vous le montrer mais sur les 3 dernières cases on voit qu'en haut à gauche il y a 2 petits bonhommes et c'est parce qu'en fait j'ai cette compétence là qui s'appelle garde du corps et qui fait qu'en fait s'il vous prend des unités variées de votre de votre faction et vous allez avoir toutes ces unités là en bonus elles ne comptent pas dans votre limite mais en fait quand vous allez créer un combat elles vont apparaître voilà tout simplement et plus vous mettez des points dans cette compétence et plus vous allez en avoir voilà ça c'est un bâtiment qui me permet d'avoir un sort en plus pour mon héros et là on a un vrai sort un vrai un vrai spellbook avec quelques sorts quand même en plus sort qui sont niveau 2 notamment alors niveau de sort vont aller de 1 alors je sais pas dans ce jeu jusqu'à combien ils vont parce que là j'ai pas une faction très très basée en sort dans les heroes of mighty magic c'était de voilà ça partait du 1 il n'y a pas de 0 mais bon ça partait du 1 et ça montait jusqu'au sort de niveau 5 forcément plus les sorts sont puissants plus voilà donc avec eux j'étais parti pour nettoyer un peu mes bâtiments parce que là j'ai quasiment nettoyé tous les combats j'ai quasiment fait tous les combats possibles après il va falloir que je m'attaque à rentrer dans un autre biome mais j'ai un petit bâtiment à faire là ok poison ok il faut être costaud ça dégâts 192 de vie mes cavaliers ils ont aussi de la vie mon cavalier parce que j'en ai plus qu'un d'ailleurs ah oui oui je me disais mais non mais si c'est parce que voilà j'ai trop de puissance vous voyez hop je vais en enlever un peu je vais en mettre plus d'archers ça c'est pas mal ah oui non j'ai trop d'unités là oh la vache oh toujours pas bordel c'est chiant parce que les archers c'est bien mais si j'ai que des archers j'ai peur que ce soit compliqué en fait oh la galère ils sont tellement efficaces mes archers c'est bizarre avec ce héros il me semblait que j'avais plus de capacité que ça en combat ça veut dire que c'est compliqué c'est bizarre ça alors est-ce que c'est pas lié aussi à la zone de combat en fait je me pose la question ça passe ok bon bah je pense que là on est pas mal tac on va bien prendre nos 45 archers notre héros on va faire des sorts de toute façon c'est parti si on se met là on fait pause vers le bas donc ça c'est bien pratique soit je fais un energy blast où je fais carrément apparaître des élémentaires d'air ce que je vais faire on va faire ça on sort pas assez de mana ouais j'ai 3 de mana bah bien sûr que non je peux pas je peux rien faire en fait bon bah tant pis j'ai perdu 2 cavaliers mais les archers font super mal franchement super super mal j'ai perdu 2 cavaliers et 2 dragon slayer ouais j'ai gagné pas mal d'xp bah de toute façon ça faudra que je le prenne pour pouvoir augmenter ça je vais essayer de me protéger à fond là dedans c'est marrant c'est marrant j'avais pas vu que ça faisait évoluer les icônes en fait ah c'est classe voilà ok donc ça c'était une mine de soufre elle est bien à moi donc ça c'est bon il y a eux qui sont modérés bon après ça augmente la chance lors d'un prochain combat ce bâtiment là permet juste je vais le reprendre cela dit je suis à côté voilà ça me redonne plus 1 de chance pour le prochain combat merde j'ai oublié un peu d'or là où c'est pas grave l'autre ira le chercher il y a ce combat là que je peux faire qui est facile alors j'aime bien les animations vous voyez on voit que les bâtiments que vous avez vous ramènent des ressources alors ça vous en ramène qu'une par jour mais bon je trouve ça sympa que ça fasse des petites animations pour vous dire hop vous avez ça qui rentre ça qui rentre ça qui rentre ça crée un peu de vie sur la carte c'est plutôt cool toi hop va chercher ça le château qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dans notre château donc vous allez voir il est un peu plus évolué déjà celui là est-ce que je fais ça pour gagner encore plus d'or je suis à 3100 d'or les humains ils se gavent les humains vraiment ils se gavent en or c'est un truc de fou pas assez de bois pour faire ça ok peut-être faire une infirmerie j'en ai toujours pas fait voilà et niveau recrutement des troupes non bah tout est déjà fait je peux pas ça permet de récupérer des troupes normalement qui sont censés mourir j'aurais dû le faire avant le combat d'ailleurs ça aurait été plus intelligent ouais j'ai pas compris ce qui s'est passé mais ok et donc là on va pouvoir aller se faire un autre petit combat ouais je pense que c'est par rapport à la zone parce qu'on voit cette zone là par contre c'est bon j'ai quasiment tout le monde j'ai mis 90 archers dès le début je peux vous dire que ça va piquer on va les mettre là-haut on va mettre tout le monde là-haut en protection et c'est parti les archers vont tirer direct ah oui non c'est vrai qu'il y a eux qui se téléportent là ah la galère putain c'est une galère ces troupes là espèce de minotaure qui se téléporte c'est une grosse galère j'ai perdu quelques archers j'ai pas fait gaffe j'ai perdu 5 archers j'en gagne 2 vous voyez en plus grâce à mes compétences de soins gav en xp un peu d'or permet de créer un bateau c'est pratique ça aussi mais on va pas partir tout de suite puisque de toute façon déjà il y a un autre combat qu'il y a une affaire là quoi que modéré modéré on va se calmer on va attendre on va attendre de recruter des troupes je vais vous montrer ça découverte ça c'est déjà par nous vous voyez à lui il me sert pas à grand grand chose parce que niveau combat là en plus il reste que des combats un petit peu plus chauds voilà ouais non ça quasiment impossible pour lui on va recruter avant parce qu'on peut acheter enfin on va acheter un bâtiment parce qu'on peut en acheter on va pas se priver on va améliorer la cathédrale tiens hop qui va nous permettre d'améliorer notre cavalier voilà qui est protégé ah ouais pas mal maintenant il y a de la protection des projectiles protégé contre les 3 premières attaques l'attaque qu'il reçoit et ouais on a reçu des nouveaux sorts parce que j'avais amélioré mon des nouveaux sorts on va faire des élémentaires de feu ok cool le personnage a dû améliorer alors c'est pareil je sais pas s'il gagne tous les sorts ou pas ouais c'est bon il a bien tous les sorts ok ça c'est les sorts de niveau 3 destroy undead ouais bah ouais ok c'est les sorts qui me parlent on voit les autres héros qui se déplacent ouais le je pense que je vais prendre bien cher aussi j'ai l'impression que les les autres joueurs ennemis sont bien boostés aussi on verra bien ce sera la surprise quand je les croiserai tac tac et là maintenant on va pouvoir recruter vous voyez hop ça y est c'est le début de la semaine c'est lundi toutes les unités sont recrutables tac 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 et là j'ai plus assez si je peux faire la chapelle et d'ailleurs on peut faire soit des survivants régénère la vie tout le temps ouais ok on a plutôt les moines qui font soit des attaques qui font des attaques à distance et qui peuvent soigner les autres donc on va prendre plutôt les moines en tout cas là comme ça sur le papier on va recruter 5 voilà et là on a carrément plus qu'une mais au moins ouais déjà c'est devenu facile forcément tac 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 prends ça les moines je ne sais pas si c'est des bugs ou si c'est normal on peut créer des fusions enfin pas des fusions mais on peut ok on peut je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec d'autres types d'unités que les siennes très bien très bien je ne savais pas allez c'est parti on va dire au héros d'aller plutôt par là et tiens je n'ai jamais testé le energy blast ouais c'était bien de la merde les miliciens qui se font défoncer c'est normal c'est de la merde donc les archers ils font le taf on va gagner pas mal d'xp une fois de plus et là on va pouvoir gagner du bois un objet et un coffre on va prendre plutôt le cristal on en a moins et voilà et tout ça donc jusqu'à défaire les autres ennemis tout simplement c'est la guerre la plus totale pas de diplomatie dans ce jeu vous pouvez également oui je ne vous ai pas montré la droite de créer un camp effectivement et ça augmente votre attaque et votre défense par deux mais vous ne pouvez pas vous déplacer ça améliore le gain de ressources des mines proches de 50% ok voilà c'est une petite nouveauté aussi qu'il n'y a pas que je ne connaissais pas puis c'est tout caravane d'accord parce qu'en fait j'ai effectivement des bâtiments qui me font apparaître des unités que j'ai capturé qui me font apparaître des unités chaque tour chaque semaine je l'avais activé la semaine d'avant je ne savais pas comment ça fonctionnait effectivement apparemment il détecte le héros le plus proche et les unités viennent le rejoindre ok c'est plutôt sympa donc voilà pour le concept de Heroes Hour j'espère que cette petite découverte vous aura donné envie de le découvrir un peu plus voire carrément de l'acheter le jeu disponible sur Steam il n'y a pas de prix annoncé pour l'instant il sort le 1er mars et de toute façon je pense que je vous proposerai une petite petite série sur ce jeu pour vous présenter une partie complète avec une autre faction que les humains parce que du coup comme je vous ai montré les humains on en prendra une autre donc voilà et bien écoutez merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette découverte pour les jeux du signe encore merci à Goblins Publishing pour la clé qui m'a permis de faire découvrir ce jeu et je vais maintenant aller me coucher parce qu'il est très tard et je vous dis à très bientôt sur la chaîne sur le Discord ou sur le Tipeee où vous voulez il n'y a pas de problème toujours disponible pour vous à bientôt merci Sous-titres par Jérémy Diaz